L'amour est dans le pré, l'ouverture des courriers sera « touchante », l'amour est dans le PRE, plus que quelques jours avant le début de la saison 13 de l'amour est dans le pré sur M6. Karine Lemarchand évoque l'émotion à venir avec l'ouverture des courriers. Nuit à jour le 14 août 2018 à 11h07, l'ouverture des courriers commence dès le 20 août à 21h sur M6. Et l'émotion devrait être au rendez-vous. Dans une interview pour Téléjour, Karine Lemarchand a raconté, « Dès la remise du courrier, j'ai assisté à une prise en charge des plus fragiles par les plus forts. C'était un moment de bienveillance, de joie, et cette communion était très touchante. Les cyniques diront que c'est ridicule. Moi, j'adore ça. » Parmi les futurs participants de la saison 13 qui trouveront peut-être l'amour, il y aura Samuel, un éleveur de vaches laitières en Nouvelle-Aquitaine de 41 ans, décrit comme le baroudeur de cette saison. Après deux ans de célibat, il souhaite trouver une relation stable, indique Téléstar. Mais il n'est pas le seul à avoir de l'énergie à revendre puisqu'à 58 ans, Guy, l'éleveur de brebis et charcutiers en Auvergne-Rhône-Alpes, est très dynamique et recherche une femme à son image. Du côté des anciens participants, l'agriculteur du Centre Morbihan, Philippe Kenro, surnommé « Fifi », avait marqué les téléspectateurs lors de l'émission spéciale « L'amour est dans le pré », que sont-ils devenus, début 2018. Il avait raconté qu'il avait été séparé de sa fille pendant plus d'un an. Interviewé par West France, il assure aujourd'hui qu'après la diffusion de l'émission, il a pu retrouver sa fille, grâce aussi à la mobilisation des services sociaux. Mais je n'ai eu le droit de la voir que trois heures par mois, dans un local spécial, ajoute-t-il. Désormais, il peut la voir tous les, samedis de 10h à 17h, mais confie, elle me manque. J'irai jusqu'au bout, aussi loin que je peux, pour avoir ma fille avec moi. Avec l'arrivée de Pékin Express, l'amour est dans le pré n'avait pas été planifié dans la grille des programmes de juillet sur M6. Devant l'absence de l'amour et dans l'après dans sa programmation cet été, M6 s'était expliqué, c'est un choix de programmation. La chaîne propose de nombreux inédits cet été, notamment Audition Secrète, Pékin Express et les magazines d'information, Zone Interdite et Capital. On ne peut pas diffuser tout en même temps, mais l'amour est dans l'après sera à l'antenne très prochainement, alors que les téléspectateurs s'impatientent de faire connaissance avec les participants de la saison 13. Karine Lemarchand vient de dévoiler sur Instagram le premier agriculteur de la saison 14. L'animatrice présente Laurent avec ses mots, j'ai rarement rencontré un homme aussi gentil, doux et touchant. La bonté fait homme, mais afin de garder le mystère, l'agriculteur pose de dos pour cacher son visage. Jai l'honneur de vous présenter Laurent, premier agriculteur de la saison 14 de l'amour et dans le pré, Jai rarement rencontré un homme aussi gentil, doux et touchant. La bonté fait homme 2018 à 6h50 PDT quand sera diffusé l'amour et dans le pré 2018. Lors de la diffusion du bilan de la saison 12 de l'amour et dans le pré, Karine Lemarchand avait annoncé qu'il y aurait bien une treizième saison, une nouvelle qui avait réjoui les agriculteurs présents mais aussi les téléspectateurs. Les portraits de la saison ont été diffusés les 15 et 22 janvier 2017 sur M6. La chaîne a officialisé la programmation de la saison 13 pour le 20 août où les téléspectateurs retrouveront les agriculteurs lors de l'ouverture des courriers. Qui sont les agriculteurs de l'amour et dans l'après 2018 ? Sur 14 candidats de l'amour et dans le pré saison 13, il n'y a que deux femmes, Aurélia, 36 ans, qui tient une ferme pédagogique dans la région Paca et Aude, 36 ans également, qui est éleveuse de vaches laitières en Bretagne. Nous découvrirons également Raoul, 36 ans, un éleveur de torillons à La Réunion. C'est la première fois que l'amour et dans le pré dépasse la métropole, émeric et pépiniériste et apiculteur, il a 32 ans et vit en Bretagne. Candida à l'amour et dans l'après 2018, les portraits des agriculteurs voire les photos du côté des doyens de la saison, mentionnons Vincent, 57 ans, maraîcher et arboriculteur de la région Auvergne-Rhône-Alpes mais aussi Jean-Claude, 55 ans, éleveur de brebis dans la région Occitanie. Guy a lui aussi 57 ans, il vit dans la région Auvergne-Rhône-Alpes où il élève des brebis et est aussi charcutier. Patrice est osiericulteur dans la région Centre-Val-de-Loire, il a 50 ans. Enfin, Eric a 51 ans et est éleveur de vaches allaitantes en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour terminer, Thomas est le Benjamin de cette saison, il a 30 ans et est austréiculteur en Nouvelle-Aquitaine, une région où habite aussi Samuel, 40 ans, éleveur de vaches laitières. Thierry, 38 ans, et Daniel, 47 ans, sont tous deux éleveurs de vaches allaitantes, le premier en Occitanie et l'autre en Normandie. Jacques, quant à lui, a 48 ans et élève des vaches laitières en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le bilan de l'amour est dans l'après-2018. Il va falloir être très patient avant de découvrir si les agriculteurs ont trouvé l'amour. Grâce à l'émission, une chose est sûre chaque année, l'amour est dans le prix et l'occasion de découvrir de belles histoires d'amour ou d'amitié. L'an dernier lors du bilan, on avait par exemple appris que sur les 14 agriculteurs, plus de la moitié étaient toujours en couple avec la personne qu'ils avaient rencontré dans l'émission. En douze saisons, les rencontres qui ont eu lieu dans l'amour et dans le prix ont permis à de nombreux couples d'emménager ensemble, de se marier et même d'avoir des enfants. Les candidats de l'amour et dans le prix qui ont trouvé l'amour voir les photos comment regarder en streaming ou en replay l'amour est dans le prix 2018. Il sera bien sûr possible de regarder en replay les portraits puis les épisodes de l'amour est dans le prix. Pour regarder les épisodes en direct ou les révisionner, il suffira de se rendre sur le site sysplay.fr. Comment participer à l'amour est dans l'après-2019 ? Pour essayer de trouver l'amour dans les bras de l'un des agriculteurs de la nouvelle saison de l'amour est dans le prix, il faudra être encore un peu Patient, juste après la diffusion des portraits début 2018, il sera possible d'envoyer une lettre à l'agriculteur de son choix ou bien de se connecter sur le site sysplay pour envoyer directement un e-mail. Tous les courriers seront lus par les agriculteurs qui choisiront ensuite de rencontrer 10 prétendants ou prétendantes lors des fameuses séances de speed dating. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501